Europe Matin, Patrick Cohen Ce matin, toujours pas de fumée blanche en Allemagne et toujours pas de gouvernement. Après une nouvelle nuit de négociations, 24 heures non-stop qu'Angela Merkel et Martin Schulz tentent de s'entendre pour former une nouvelle coalition. Affaire Lactalis, après les grandes surfaces, les pharmacies, 44 officiers n'ont continué à vendre des lots contaminés. Notre invité dans un quart d'heure, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il a tenté de tuer trois gardiens de prison dans le Pas-de-Calais. Le juge Bruguère se souvient de cet islamiste considéré comme le cerveau de l'attentat de Djerba en 2002. À Notre-Dame-des-Landes, une solution pacifique est-elle possible ? Peut-on s'inspirer de l'expérience du Larzac ? C'est l'enquête du 8h avec Benjamin Péter. Dans ce journal encore, le nouvel écart de Trump qui fustige Haïti et l'Afrique comme des pays de merde. La phrase crée scandale et malaise jusque chez les Républicains. Et puis le rôle de handball qui commence aujourd'hui en Croatie avec France-Norvège ce soir. Le grand danger pour les hommes politiques, c'est quand on s'aperçoit que tout marche très bien sans nous. La phrase est signée Sigmar Gabriel. Le ministre allemand des Affaires étrangères voit d'après quatre mois que le gouvernement Merkel expédie les affaires courantes et que la chancelière, sans majorité absolue aux élections du 24 septembre, tente de trouver des alliances pour se maintenir au pouvoir. Dernière chance de le faire aujourd'hui avec les sociodémocrates du SPD et dernières heures de discussion. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1. Vous avez suivi ça toute la nuit. Ça reste très compliqué. Oui, alors qu'on entame la 24e heure de négociation sans interruption. Alors vers 6h tout à l'heure, on a vu des négociateurs quitter le bâtiment épuisés et annoncer qu'on avait renoncé à se donner maintenant une heure limite pour cette guerre des nerfs. Dans le bureau des chefs, le bras de fer continue avec toutefois des mini-progrès, vient-on de faire savoir. L'impression générale quand même ici, c'est qu'on assiste à un spectacle affligeant, un blâmage comme disent les Allemands. Devant le bâtiment, les journalistes sont rejoints désormais par des citoyens, des retraités, des travailleurs sur le chemin du bureau qui viennent aux nouvelles. Et comme la grande chaîne d'information N24, tout le monde a la même question aux lèvres. Mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans ? C'est un cirque politique incompréhensible, surtout que selon les dernières informations, on s'écharperait en fait sur le financement du programme de gouvernement. Et ce, alors qu'on a appris hier que l'Allemagne avait un excédent budgétaire record, 38 milliards d'euros. Mais la droite bavaroise, la CSU, ne veut pas entamer ce trésor de guerre. Si les tractations échouent à cause de ça, ce serait désastreux pour l'image du pays. Et on voit mal comment Angela Merkel pourrait rester au pouvoir. 46% des Allemands pensent d'ailleurs qu'elle devrait démissionner, même si la coalition voit le jour aujourd'hui. Hélène Kohl en direct de Berlin pour Europe 1, merci. Donald Trump ne remet pas en cause l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran. Pas pour l'instant, ce n'est pas encore officiel. Mais les Européens, dont Emmanuel Macron, qu'il a eu au téléphone hier soir, ont semble-t-il réussi à convaincre le président américain de ne pas rétablir de sanctions contre Téhéran. Trump qui a encore lâché une grossièreté, un shit qui fait la une de tous les médias américains devant des sénateurs réunis dans le bureau Oval pour parler immigration. Le milliardaire s'est demandé si son pays devait accueillir autant de personnes venues de pays de merde comme Haïti ou l'Afrique en général. Alto, les scandales, des élus républicains dénoncent des propos racistes. Et le journaliste venette de CNN, Anderson Cooper, qui a couvert le séisme en Haïti, répond à Trump les larmes aux yeux. Demain, cela fera exactement huit ans que ce tremblement de terre a frappé Haïti. Un séisme qui a tué 200 000 personnes et fait 300 000 blessés. On ne connaîtra jamais les chiffres précis. Les victimes ont été enterrées dans des fosses sans nom. J'étais là quand Maneli, un garçon de 5 ans, enseveli pendant 7 jours, a été sauvé. Savez-vous la force qu'il faut pour survivre sous terre pendant 7 jours dans de telles conditions ? Quand les Haïtiens vous serrent la main, ils ne tremblent pas. Ils vous regardent droit dans les yeux, debout et avec dignité. La Maison-Blanche aurait beaucoup à apprendre de cette dignité. Le président, avec tout son argent et son pouvoir, aurait beaucoup à apprendre de cette dignité. La star de CNN, tout à l'heure, à la télévision, Anderson Cooper. Europe 1, il est 8h04. C'est une bouteille à la mer lancée depuis le fin fond d'un hôpital. Le message d'une simple infirmière adressée à la ministre de la Santé est partagé plus de 12 000 fois sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le métier que j'ai choisi, madame la ministre. Effectif réduit, condition de travail déplorable. Elle a 24 ans, elle s'appelle Mathilde Basset. Elle raconte son expérience dans un EHPAD d'un centre hospitalier d'Ardèche. Ça se passe mal. À partir du moment où je me retrouve seule infirmière pour 99 résidents. J'ai craqué à la fin de ma distribution de médicaments, voyant que je ne pourrais pas remplir l'intégralité de ma mission, que je ne pourrais pas faire tout ce qu'on fait en général quand on est à deux. C'est-à-dire que j'ai fait sauter les soins qui me paraissaient les moins importants, les pansements qui pouvaient tenir encore un jour. Je me suis dit tant pis, je ne les fais pas ce jour-là. Les colires qu'on est censé mettre tous les matins et tous les soirs, je ne les ai pas mis. Donc j'ai fait mon travail à mon sens n'importe comment. J'en ai parlé à la cadre supérieure en lui disant « Mais vous, ça ne vous dérange pas de faire fonctionner un système de cette façon ? » Et sa réponse a été que malheureusement, elle n'avait pas le choix, que c'était partout pareil et on finit par se résigner. Propos recueillis par Martin Feuneau, la souffrance à l'hôpital. On en reparlera avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, notre invitée dans quelques minutes. Le secteur de la santé aussi mis en cause dans l'affaire Lactalis. On découvre qu'en plus des 30 grandes surfaces incriminées, 44 pharmacies et 12 hôpitaux détenaient encore du lait suspect malgré le rappel. Hier, le gouvernement a demandé des sanctions contre Lactalis et en s'en remettant à la justice, une enquête est ouverte depuis décembre, vous le savez, pour blessures involontaires et tromperies. Le patron de Lactalis est convoqué aujourd'hui à Bercy. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a aussi annoncé hier. Le gouvernement veut faire le tri dans les aides aux entreprises, nombreuses et multiples aides. L'objectif, Daniel Fortin, c'est de faire évidemment des économies. Et oui, il faut dire qu'elles pèsent lourd, ces aides. Elles représentent, selon Bercy, 100 milliards d'euros par an. Alors c'est un peu plus que le déficit annuel de l'État. Et surtout, il s'agit d'un véritable maquis. On compte en France 1695 procédures différentes, avec quasiment autant de guichets à qui s'adresser. Et il en tombe de partout, que ce soit de l'État directement, mais aussi des régions, des départements ou de différents organismes publics. Et elles sont toutes efficaces, ces aides ? Alors pour certaines très connues, comme le CICE ou le Crédit d'impôt recherche, oui sans doute, c'est déjà beaucoup plus discutable pour les multiples aides à l'emploi, qui absorbent quand même à elles seules près de la moitié du total. Mais surtout, à côté de ces classiques, vous avez une myriade de micro-dispositifs, dont on n'est même pas sûr que les bénéficiaires potentiels soupçonnent l'existence. Alors je vous en cite en vrac, l'aide à l'embauche d'un artiste diplômé, la garantie de crédit aux entreprises de design, le prêt d'honneur d'amorçage régional de Bretagne, et bien d'autres encore. C'est un tel cafarnaum que seules les entreprises de grande taille, celles qui ont des juristes ou des comptables, peuvent s'y retrouver. Et ça, ça crée des vraies inégalités. Daniel Fortin, des Echos, merci. Une attaque au couteau contre trois surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Christian Gansarski devait finir de purger sa peine dans deux semaines, mais il était sous la menace d'une extradition vers les Etats-Unis, ce qui explique peut-être son geste. Gansarski, un Allemand considéré comme le cerveau de l'attentat contre une synagogue de Djerba en Tunisie, qui avait fait 21 morts en 2002. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère se souvient très bien de sa violence. Elle ne me surprend pas compte tenu de la dangerosité de l'intéressé et de son agressivité rentrée telle que j'ai pu la vivre lors des interrogatoires. Le personnage lui-même est très engagé, potentiellement violent, dans sa voix d'une espèce de haine ultra farouche. C'est un personnage assez étrange, que c'est introverti, c'était quelqu'un de l'origine polonaise et de l'université allemande, qui était dans le premier siècle d'Al-Qaïda, en relation étroite avec Oussama Bin Laden. Je suis convaincu à titre personnel que s'il avait recouru la liberté plus tôt, il aurait rejoint l'État islamique, comme c'était le cas pour bien d'autres individus que j'ai eus dans mon cabinet et qui étaient à l'époque proches d'Al-Qaïda. Il se préparait à être remis en liberté à la fin de sa peine le 24 janvier prochain, mais il a appris que la justice américaine demandait son extradition. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a déclenché cet accès de violence ? C'est possible, ça peut être une explication, parce que si comparé devant la justice américaine et qu'on sait comme coupable, les condamnations restent d'être beaucoup plus lourdes que ce qui est envisageable en France. L'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère avec Alain Hacot. En bref, une fusillade à la Kalachnikov cette nuit dans le centre de Marseille a fait un mort et un blessé grave. Et puis à Paris, pour le braquage du Ritz, tous les bijoux ont été retrouvés. Témoin de l'attaque, l'écrivain Frédéric Begbedé, qui prenait un verre au Ritz à ce moment-là, raconte au Figaro qu'il a cru à une attaque terroriste. Et si Notre-Dame-des-Landes devait finir comme le Larzac avec partage des terrains et redistribution des parcelles entre paysans ? C'est l'enquête du 8h. Benjamin Péter pour Europe 1 est retourné sur ce plateau plus de 35 ans après l'abandon du projet d'extension du camp militaire. D'un côté de la route qui mène chez Chantal Alvernias, des clôtures des limites, les prêts des brebis. De l'autre, des panneaux, terrain militaire, défense de pénétrer. Elle faisait d'abord partie de ceux qu'on appelait les squatteurs opposés à l'extension du camp militaire, puis a développé sa bergerie. Et depuis quelques années, elle s'occupe de la Société civile des terres du Larzac, créée en 1985 pour gérer les 7000 hectares, propriété de l'État et louée aux agriculteurs. Le principe, c'est l'usage de la terre et non sa propriété. C'est-à-dire que les gens qui rentrent ici sur les fermes n'auront pas à acheter la terre, ce qui est le problème numéro 1 qui plombe les installations. La maison que j'habite depuis 1982, quand je vais la quitter en 2025, j'y aurais fait énormément d'aménagements, mais je devrais la quitter pour que le suivant ait la jouissance de tout le patrimoine. C'est comme ça que ça marche. Il y a deux ans, Marion et Romain, deux jeunes ingénieurs agronomes, se sont lancés et ont repris les aromatiques d'hommes. S'ils produisent du pastis, du vinaigre, une idée de leur prédécesseur, ils n'ont eu qu'à poursuivre l'activité. On a quand même trois grands bâtiments en pierre. Aucune banque ne nous aurait suivi sur le rachat de tous ces murs. On a des terres, on a de la surface. On n'a pas eu à s'endetter sur 20 ans. On a repris quelque chose qui fonctionnait sur des bases assez solides. Vraiment le projet idéal. Idéal et pourtant au départ ça n'était pas gagné. Léon Maillet produisait du lait sur le plateau bien avant les squatteurs. Au début la cohabitation était compliquée, il l'admet, puis il s'est converti à ce modèle. Et selon lui, sans eux, le Larzac serait mort. A l'époque on était quand même très inquiets d'avoir arrivé. Mais ce sont ces jeunes-là qui sont restés, ceux qui ont revitalisé le Larzac maintenant. C'est les jeunes qui ont inventé les choses, c'est pas nous les anciens. Donc je dis à l'automne de l'âne, heureusement qu'il y a des jeunes. Et toutes ces exploitations peuvent voir l'avenir plutôt sereinement, puisqu'il y a 5 ans l'Etat leur a prolongé leur bail jusqu'en 2083. Sur le plateau du Larzac, Benjamin Péter, Europe 1. Les sports avec l'Euro 2 en bas l'encroît. Si ça commence ce soir, France-Norvège à 20h30 et des ambitions forcément pour des Bleus, sacrés champions du monde l'an dernier. Alors on vous présente ce matin un petit nouveau dans l'effectif. Petit nouveau à 32 ans. Raphaël Cocheté est le meilleur buteur du championnat de France depuis plusieurs saisons. Mais voilà, l'ancien sélectionneur ne l'avait jamais convoqué. 10 ans qu'il attendait cela. Cyril Delamorinerie. Quand il a reçu un coup de fil de Didier Dinard lui annonçant sa sélection, Raphaël Cocheté a d'abord cru un canular. A 32 ans, l'arrière de Saint-Raphaël, désespéré de porter le maillot bleu, lui qui est pourtant le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France avec plus de 1500 buts marqués. Quand ça fait 10 ans que vous attendez de pouvoir enfin le porter, il faut savoir le mouiller. Donc voilà, il ne faut pas resévérer dans la vie quoi qu'il arrive. Et pendant que les experts récoltaient les trophées, Raphaël Cocheté a donc continué à y croire malgré son profil atypique. Lui qui mesure 2 mètres est un géant pour son poste. À l'aile, la moyenne est plutôt d'1m80. Et si Claude Honesta ne l'a jamais appelé, son successeur, Didier Dinard, a donc décidé de lui donner sa chance. Moi je ne regarde pas l'âge, je regarde les besoins de l'équipe de France. Aujourd'hui, l'équipe de France a besoin d'un allié efficace. Et Raphaël Cocheté est efficace, donc il peut avoir 32 ans. S'il apporte à l'équipe de France ce dont elle a besoin, c'est super. Après avoir participé à un match de préparation en ayant la boule au ventre, Raphaël Cocheté souhaite désormais rattraper le temps perdu et ramener à 32 ans sa première médaille. Merci à vous Cyril de la Morinerie.